Musique Mais cet visage blanc et triste Ces yeux vides Ce zombie C'est moi Ça a été il y a douze ans Dans mon salle de bain J'avais tout le succès Qu'on peut imaginer La reconnaissance de mon employeur De promotion importante Une grande maison Une belle voiture Vu de l'extérieur Tout allait bien Mais à l'intérieur de moi Ma vie était triste Et vite Sans émotion J'étais un zombie Un zombie de travail Comment c'est arrivé ? Dix ans auparavant J'ai commencé Avec une énorme énergie Et une motivation Grande Vouloir réussir Ma vie professionnelle Et au début Tout allait très bien J'ai progressé vite Et tout le monde Et tout le monde A dit C'est génial De travailler avec toi Bonne expérience Mais tu sais quoi L'année prochaine Tu peux faire encore mieux Et bien sûr Et bien sûr Je voulais montrer Que je peux faire encore mieux Je ne voulais ni décevoir Mon chef Ma famille Et surtout pas moi-même Alors je disais oui Oui à tous les projets À toutes les opportunités Que se présenter Et en conséquence J'ai augmenté Mon temps de travail Passant De dix heures À douze heures À quatorze heures Par jour Et avec ça Le stress S'est installé Dans mon corps Gentiment Lentement Il s'est installé Et devenu habituel Et le stress Il n'avait pas seulement Un impact Sur mon corps Mais aussi Sur mon cerveau J'étais Dans un état Instinctif De notre cerveau Dit reptilien De lutte Ou fuir Pendant la journée Je luttais Contre mes collègues Mon chef Mes clientes Le soir Je fuyais Ma famille Mes amis Qui ne comprenaient Pas La grande Importance De mon travail C'est comme ça Je suis devenu Un zombie Donne-moi encore Plus de travail Je peux réussir Je peux tout faire Laisse-moi faire Comment je suis Sorti de ça 3D Décision Déménagement Déconnexion Décision J'ai décidé Dans ma salle de bain Que je ne voulais Plus être Cette zombie Que je voulais Être Heureux Et souriante Que je voulais Vivre Déménagement A l'époque A l'époque J'habitais En Suisse Allémanique J'ai parlé Autour de moi Que je voulais Heureux Souriante Les gens Se disent Nein 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 Si tu veux Souriant Et heureux Vite déménager Vers les Belges Déconnexion Déconnexion Technologique C'est un grand mot Parce que Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon portable Le soir Je le posais Dans la belle voiture J'ai fermé la porte Pourquoi j'avais fait ça ? Parce qu'à l'époque J'étais incapable De contrôler ce téléphone Le moindre bruit La moindre vibration J'étais dessus Pour répondre A tous les messages Et tous les e-mails La dernière chose Que je faisais la nuit Comme coucher J'ai posé mon téléphone Sur la table de la nuit Si je me réveillais Pour peut-être Aller faire pipi Je le repris avec moi Pour répondre à un message Pendant la nuit Aux américains Et le lendemain C'était la première chose Que j'ai repris Des connexions Et avec ces déconnexions Je suis gentiment sorti De cette mode de survie Je me rendais compte Comment De passer des heures Et des heures au travail C'est pas ça Que notre cerveau Produit le meilleur résultat Mais D'avoir des repos D'avoir une vie équilibrée C'est là Notre cerveau Il crée Des nouvelles idées Innovatrices Et c'est important Cette vie équilibrée Et Mon téléphone A essayé De faire plusieurs Comebacks Il a changé Le forme Devenu plus sexy Des nouvelles applications Et chaque fois La même réaction Tu restes Dans la voiture J'ai commencé De lire des livres Pour ouvrir mon esprit Des livres Sur l'amour La gentillesse La gentillesse De lâcher prise Et j'ai commencé De faire du yoga Et j'ai rien dit A mes copains Parce que je pense Personne ne m'inviterait Pour une soirée Foot et bière Et j'ai lu Et j'ai lu un livre Qui m'a touché Il avait une phrase Qui dit Si tu aimerais être riche Fais en sorte Que les autres Autour de toi Le soient aussi Et c'est mon prof De yoga Qui m'a donné Un sacré leçon De vie En baissant Ses prix De une jour À l'autre Comment Tu baisses Tes prix Juste comme ça Pour un homme D'affaires Que je suis C'était juste Inimaginable Inimaginable De juste baisser Les prix Plus tard Je me trouvais Dans les rues De Lausanne Faire du karma yoga Ça veut dire Passer en action Pour les autres Alors comme ça Un samedi matin Je proposais À un marchand De lui aider De nettoyer la rue Une fois Le marché Avait fini Nettoyer son stand Alors j'étais là Ramassé Balayé Des salades Des carottes Des raisins Et à la fin J'ai pris tout ça Avec mes propres mains Pour le ranger Plus Le grand monsieur De homme d'affaires Mais vraiment En contact Avec la vie Quand j'avais fini Je disais au monsieur Que j'avais fini Et je m'en vais Là il cherchait Son porte-manet Et je lui dis Monsieur C'était un simple geste Pour vous Je ne veux pas Votre argent Il me répondait Que Dieu vous protège Sur votre chemin De sagesse Et ça m'a touché Et ça m'a touché énormément Jamais J'ai entendu Des mots comme ça Même après Une année De travail Très très dur Basé sur cette expérience Je voulais amener Cette expérience Dans mon monde D'affaires Et Je Ah oui c'était dur Ah oui c'était dur Je voulais faire Des vrais gestes Des vrais gestes Des cadeaux Des vrais gestes Commerciaux Pas augmenter mon prix D'une journée De 20% Pour le diminuer Le lendemain De 20% Mais dire à mon client Je vous offre Un rabais Des vrais gestes Et au début Mes clients étaient Suspicieux Très suspicieux Je pense Certaines pensaient Il est devenu fou Avec le recul Imaginez-vous Une homme d'affaires Qui réduit Ses tarifs Qui ne veut rien En retour Et en plus Originalement Ça C'était juste trop Mais avec le temps Les relations Changées Collaboration Et aujourd'hui Quelque chose Qui règne avec mes clientes Et j'ai remarqué aussi Que Boulevard Être riche Je ne veux pas seulement dire Matériellement riche Mais ce sont des relations humaines Transparentes Et honnêtes Spécialement Dans le monde des affaires Mais imaginez-vous Autrement Je continue à distribuer Des cadeaux À tous mes clients Très vite Mon business model Il arrive à la fin Il manquait alors Une pièce Là-dedans Il manque une pièce Et cette pièce C'était Que mes clientes Ce n'est pas quelque chose Qui va m'aider Mais moi Si j'aimerais être riche Il faut que les autres Qui m'entourent Qui sont riches J'ai changé complètement Mon approche Comment j'ai approché Mes clientes Comment j'ai approché Mes collaborateurs Comment j'ai approché Mes fournisseurs Et aujourd'hui La seule chose Que je veux Que contribuer À leur succès Je ne vente plus rien Et mes chiffres d'affaires Sont plus hauts Que jamais J'ai hâte J'ai investi Je veux leur succès La même chose Avec les collaborateurs Si on s'entre à hâte On devient meilleur Tous les jours Tout le système Devient meilleur Fait en sorte Que les autres Sont riches C'est longtemps Que je n'avais pas fini Parce que Ça me rend heureux De faire mon business Comme ça Les choses Deviennent Très faciles Mais il n'y a pas Dans ce monde Des affaires Elle est agressif Elle est rapide Comment je fais alors Pour vivre tous les jours Une chose Que je fais Et je le fais aussi Hier soir Parce que J'étais stressé Par qu'est-ce qui arrive Aujourd'hui J'ai fait un discours Et je vais faire Un bon discours Pour vous inspirer Tous les jours Les dix dernières minutes Je prends le temps Avant de m'endormir De dire Demain J'aimerais être souriante J'aimerais être heureux J'aimerais être une bonne personne Et le lendemain Si je me réveille Je reprends ces pensées Et je construis ma journée Sans de laisser intervenir Les médias Ou les réseaux sociaux J'ai mes propres pensées À moi De vouloir être heureux Et souriante Et comme ça Je planifie aussi Mon journée À la place D'accepter par exemple Un rendez-vous À sept heures le matin Style Un conference call Ah j'adore ça Si quelqu'un m'invite À sept heures C'est toujours le même plaisir J'efface Cet message Avec le texte À sept heures Je suis soit dans la douche Soit vers le petit déjeuner Planifiez votre journée Dites-vous Qu'est-ce que je veux faire Cette journée Et comment je veux le faire Je veux le faire Souriante Et heureux Et quand je suis Dans une bouchon Interminable Ou alors Devant un ascenseur Qui ne veut pas descendre Ou encore un feu rouge Qui ne veut pas changer À la place De m'agacer Je prends ce temps Pour être heureux Et souriante Et à la place De tout faire vite De vite aller au travail De vite boire un café De vite peut-être Faire du sport De prendre une douche Et de vite encore ajouter Une réunion J'évite de tout faire vite Parce qu'avec toute cette vitesse Des erreurs Et des accidents Sont vite faits Et si quelqu'un me dit Je vais vite aux toilettes Je dis Mais prends ton Prends ton temps Sois heureux Avec tout ça J'ai pas changé mon travail Chez le même poste Qu'il y a des années Mon entourage N'a pas changé C'est pas facile aujourd'hui Mais avec mon approche De vouloir investir Dans les autres De vouloir être heureux Et souriante tous les jours Et c'est ça Qui pregne A la place De critiquer Et Et d'être agacé Critiquer C'est une chose Je sais pas Si vous avez remarqué Si on se retrouve Dans une groupe Et on commence à parler Très vite On tape sur tout On tape sur le politicien On tape sur l'entreprise Qui va pas Peut-être encore la famille Tout est négatif Moi j'arrête Je participe aussi Certainement si Donald Trump Est dans la discussion J'aime aussi J'aime aussi Mais après deux minutes Je me dis Ça me fait pas de bien Parce que Critiquer les autres Ça fait que mal A nous-mêmes Mais montre le bon exemple Qu'est-ce que vous voulez faire Là Vous restez sur le chemin De bonheur Moi Je retrouvais Dans les affaires Mon bonheur Et je le construis Tout le jour Et la salle de bain Est pour moi Un lieu de vérité Et de réflexion Tout le jour Je regarde mon visage Et tout le jour Je me dis J'aimerais être souriante Et heureux Mais je fais aussi Un bilan Parce qu'il y a des jours Qui sont peut-être Aussi plus lourds Que les autres Et vous Vous avez qui Vous avez vu qui Aujourd'hui Dans le miroir De votre salle de bain Et qui Voulez-vous voir Dans les jours Dans les années À venir Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada